Clairement, c'est le format de vidéo que je préfère vous proposer sur cette chaîne. C'est vidéo dans lesquelles je découvre un outil d'intelligence artificielle. Je m'y abonne en live et on teste ensemble toutes les fonctionnalités. Et aujourd'hui, l'outil qu'on va voir, c'est RunwayML Gen3. Et si vous allez faire un tour sur Twitter, vous tapez Gen3 et vous allez trouver des dizaines, des centaines et sûrement même des milliers de tweets présentant des vidéos. Créé avec cette intelligence artificielle. Et quand on regarde ce qui est proposé ici, la qualité est juste incroyable. Et on pourrait penser que du coup, c'est au moins du niveau de Sora, l'intelligence d'OpenAI, qui elle n'est malheureusement pas encore sortie. Alors que RunwayML Gen3, tout le monde y a accès. Et vous allez, si vous le souhaitez vous aussi, pouvoir la tester. Moyennant un abonnement parce que ça va être le prérequis pour y accéder. Je me suis d'ores et déjà connecté à la plateforme Runway. Et quand vous allez sélectionner le modèle Gen3 Alpha pour pouvoir le tester, eh bien, on va vous proposer de vous upgrader, de vous abonner à la plateforme. Ce que je vais faire directement en live, comme vous le voyez ici, le prix, c'est 12 dollars, du coup, par éditor, par utilisateur. Et ça, c'est pour une facturation à l'année. Donc, on doit s'engager sur 12 mois pour payer 144 dollars d'un coup. Si vous préférez prendre l'abonnement mensuel, on va être sur 15 dollars. Vous avez l'habitude, si vous suivez la chaîne, généralement, je pars sur un an. Donc, ce qu'on va faire ici, eh bien, c'est que je vais cliquer sur Get Standard Yearly. Pardonnez-moi pour mon accent anglais approximatif. Je vais renseigner toutes les informations bancaires juste là. Et on se retrouve une fois que j'aurai validé mon abonnement pour tester toutes les fonctionnalités et voir vraiment si cette intelligence artificielle est bluffante, telle qu'on peut le voir sur les réseaux sociaux. Alors voilà, je crois que mon paiement est accepté. Et ça y est, je suis abonné à Runway ML. Et donc, comme vous le voyez, en haut de l'écran, j'y ai accès à Gen3 Alpha. Alors, Gen3 Alpha, c'est le nouveau modèle d'intelligence artificielle de l'entreprise Runway ML qui va vous permettre de générer des vidéos. Je suis sur le site Internet. Bien entendu, je vous mettrai tous les liens des sources que nous visitons ici dans la description. Et donc, quand vous allez dérouler cette page, vous allez pouvoir déjà avoir des extraits de vidéos générées par Runway ML. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Celle-ci, elle est vraiment incroyable. D'ailleurs, je vais récupérer le prompt puisque c'est celle-ci qu'on va tester du coup pour notre première utilisation de Runway Gen3. Pourquoi ? Parce que j'aime bien, moi du coup, quand je vois des pages de présentation comme celle-ci, eh bien, reprendre les mêmes prompts et voir si j'arrive à obtenir le même niveau de qualité. Parce que bien souvent, vous avez l'habitude avec les tutos et les démonstrations que j'ai pu vous faire sur les outils d'intelligence artificielle directement sur cette chaîne. Eh bien, en fait, les niveaux de qualité qu'on a, nous, en tant qu'utilisateurs, ne sont pas équivalents aux niveaux de qualité présentés sur les pages commerciales. Donc, on va pouvoir tester ça. Bref, vous avez différentes vidéos qui sont vraiment incroyables. J'ai l'impression qu'on peut faire des choses assez folles. Et en termes de réalisme, notamment, puisque ça semble être ça, la particularité de l'outil, on est sur des niveaux de qualité très, très proches, si ce n'est même parfois. J'ai même l'impression que c'est supérieur à ce qu'on a pu voir sur Sora. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bref, vous avez tout un tas d'exemples qui sont présentés juste là. En plus, des essais qu'ont pu faire différents utilisateurs. Je vais prendre ce tweet au hasard juste ici. Là, quand je vois la vidéo qui est là d'une balade dans la forêt à l'automne. Ouais, c'est assez incroyable. C'est ultra réaliste. Le niveau de qualité est bluffant. Les mouvements des objets, etc. sont assez incroyables. Donc, j'espère qu'on va vraiment obtenir ce niveau de qualité. Là, c'est pareil, cette femme qui est en train de courir. Regardez le mouvement des cheveux, la peau, la texture de la peau, ses yeux, ce qui était la grande difficulté des intelligences artificielles il y a encore quelques mois maintenant. Les mains aussi qui semblent être assez cohérentes. Voilà, là, le niveau de qualité est assez incroyable. Ce que j'avais bien aimé sur la page Sora, c'est qu'ils mettaient leur fail aussi pour jouer vraiment transparence d'un point de vue marketing. Je ne sais pas si ça va être le cas, du coup, sur RunwayML. Donc, non, il n'y a pas de rubrique fail juste ici. Donc, voilà, a priori, tout va bien. Il n'y a pas de difficulté. Eh bien, on va tester ça ensemble. J'arrive sur Gen3 Alpha. Moi, je découvre aussi la plateforme. Donc, on va pouvoir analyser ça ensemble. Déjà, vous le voyez en haut à droite de l'écran, j'ai 1025 crédits pour mon abonnement. Donc, logiquement, ça va être 1025 crédits par mois. Il va falloir faire attention à tout ça. Sur la gauche, a priori, dans Prompt, je vais pouvoir rédiger, du coup, mes demandes pour pouvoir générer des vidéos. Et puis, du coup, j'ai l'impression ici que les vidéos qu'on va générer vont apparaître sur la droite. J'ai ensuite, du coup, plusieurs menus, plusieurs fonctionnalités sur le côté. Donc, j'ai la fonctionnalité Prompt, donc celle sur laquelle on est ici. J'ai une partie Settings. Donc, voilà, je vais pouvoir récupérer le seed de la vidéo que je suis en train de générer. Ça, ça peut être intéressant. Le seed peut vous permettre, logiquement, de créer des vidéos dans la continuité d'une autre. Donc, ici, on récupérerait le seed et on pourrait générer des vidéos avec, par exemple, le même personnage. Si nous le souhaitons, ce qu'il y a de bien avec la partie abonnement, c'est que je vais pouvoir enlever le logo Runway qui apparaîtrait sinon sur la vidéo. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, en bas, vous le voyez, j'ai la possibilité de générer deux types de durée de vidéo. Donc, 5 secondes et 10 secondes. Je vais rester sur 10 secondes pour le moment. J'imagine que ça va dépenser plus de crédit que 5 secondes. Donc, peut-être que derrière, sur les autres tests, je partirai sur 5 secondes. Mais déjà, comme je vous le disais précédemment, ce qu'on va tester ici, on va essayer tout simplement de reproduire, du coup, cette vidéo d'un astronaute qui est en train de courir dans une rue de Rio de Janeiro. Est-ce que j'arrive à obtenir le même niveau de qualité avec le prompt basique qui a été présenté, du coup, sur la page juste là ? Eh bien, on va pouvoir le constater. Voilà, je tape exactement le même prompt que sur la page. Je vais cliquer sur générer et on va voir, du coup, comment ça se passe. Donc, du coup, vous le constatez à l'écran, je suis dans une liste d'attente. J'espère que ça ne va pas être trop long. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du montage. Je vais vous retrouver pour le résultat final. Et en toute transparence, je vous dirai approximativement combien de temps ça m'a pris pour générer la vidéo. Vous le voyez, on est déjà à 10%. Donc, ça devrait être plutôt rapide. Il y a quelques petites options, au passage, que je découvre aussi en étant dans la liste d'attente. Donc, la possibilité ici d'activer les notifications pour être informé, du coup, dès que ma vidéo est prête. Ça peut me permettre de naviguer sur d'autres onglets, de faire d'autres choses et d'avoir l'information dès que la vidéo est préparée. Ça, je trouve ça intéressant. Est-ce qu'il y a de bien dans l'interface de l'expérience utilisateur ? Je vais bouger ma webcam pour que vous puissiez voir ça. On a des petites astuces ici qui vont nous expliquer comment on peut construire un prompt, ce qui va être bien. Et vous l'avez peut-être remarqué avant que j'écrive le prompt juste ici. On avait un guide qui nous était proposé. Donc, on va aller faire un tour sur le guide derrière qui va nous donner sans doute des clés pour rédiger les prompts parfaits sur Gen3. Et vous allez voir forcément derrière, je vais avoir une petite astuce pour vous pour automatiser la rédaction de prompts pour Runway & Mail. On fera ça ensemble et on fera aussi le test. Comme ça, à la fin de la vidéo, vous aurez toutes les clés pour tester ça rapidement et simplement de votre côté. J'ai pas mal meublé. Donc, vous allez avoir une vision quand même assez parfaite du temps que ça m'aura pris pour générer cette vidéo. On approche des 100%, donc on va découvrir ça maintenant. Donc, la vidéo est prête. Comme ça, figée, elle a l'air assez similaire à ce qu'on a pu avoir sur la page d'accueil. On va pouvoir l'analyser en toute transparence. Il m'aura fallu environ une minute, une minute trente, peut-être gros max pour générer la vidéo. Ce qui est bien derrière, c'est qu'on a des petites options qui apparaissent juste ici. On va avoir la possibilité du coup de régénérer. J'imagine une vidéo en cliquant sur la petite flèche juste là. On a la possibilité de voir le prompt complet pour générer cette vidéo, le prompt qui a été généré. Vous voyez, la vidéo se lance, ce n'était pas prévu. J'ai l'impression qu'on a un petit problème quand même dans cette vidéo. Vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. Je ne m'attendais pas à ça. Le niveau de qualité dans le paysage, dans la scène, il est assez incroyable. Mais je pense que, comme moi, vous l'avez remarqué, on a une petite anomalie au niveau de la tête. La tête se situe dans le dos du cosmonaute qui est en train de courir. Ou alors, il est un peu fou et il a mis son casque à l'envers. C'est assez impressionnant. Et il marche à l'aveugle, du coup. Bref, là, j'ai du mal à comprendre puisque j'imagine que cet écran, il devrait être à l'avant du cosmonaute. Là, c'est pareil. Du coup, le casque devrait être dans l'autre sens. Donc voilà, on a des petites problématiques là-dessus. On est quand même très, très loin, j'ai envie de dire, du niveau de qualité que nous avions juste ici. C'est pas grave, on va laisser quand même la chance, une chance supplémentaire à Runway ML. Et on va peut-être essayer, du coup, de générer une vidéo comme celle qui est juste ici. Donc je vais récupérer le prompt pour générer la vidéo de cette femme qui est dans un train hyper rapide dans une ville japonaise. Voilà, j'ai le prompt. On va pouvoir le tester, du coup, sur Gen3. Je vais fermer celui-ci qui n'était pas terrible. Alors là, vous le voyez, j'ai dépensé quand même quasiment une centaine de crédits. C'est même une centaine de crédits. Donc en gros, 10 crédits égale 1 seconde sur Runway ML. Donc le quota peut quand même partir très, très rapidement. Donc ce que je vais faire ici, c'est qu'on va faire le test pour générer la vidéo de cette femme. Mais je vais partir sur un format de 5 secondes pour dépenser quand même moins de crédits et pouvoir vous faire le tutoriel le plus complet possible. Je clique sur générer et on se retrouve, du coup, pour le résultat final. Là, c'est intéressant. Du coup, la vidéo, elle est générée en dessous de la précédente. Donc on peut les récupérer comme ça. Vous le voyez, il y a une petite option là-dessus sur laquelle on va aller cliquer derrière parce que je suis curieux, de Lip Sync. Donc là, ça ne va pas être très intéressant sur la vidéo de l'astronaute. On le fera peut-être sur la vidéo de la femme. Mais a priori, on va avoir la possibilité d'ajouter de l'audio dans la vidéo et de synchroniser les lèvres de la personne dans la vidéo par rapport au texte qu'elle est en train de raconter. Donc ça, ça peut être très, très intéressant pour faire des vidéos complètes, des films, des séries ou pourquoi pas des spots publicitaires. Donc au niveau des crédits, et c'est bien ça, on a dépensé 50 crédits pour la vidéo de 5 secondes. Donc c'est 10 crédits pour une seconde de vidéo. Ça va vraiment partir très, très vite, ces crédits. Voilà, vous allez pouvoir générer soit 20 vidéos de 5 secondes, soit 10 vidéos de 10 secondes. Donc ça peut partir quand même très, très vite. On est sur, du coup, la vidéo qui a été générée par Gen3. Donc on est censé avoir ce niveau de qualité. J'ai l'impression qu'on va être encore à côté de la plaque. Vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. Je vais mettre la vidéo en grand écran juste ici. Donc on a une femme. A priori, elle est dans un train japonais. Mais là, ouais, on a du mal à comprendre le mouvement du train. Ce qu'il y a sur la vitre, là, c'est quand même assez déceptif. Donc pour l'instant, ce test, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que j'aime vous les proposer sur la chaîne. Bah, c'est plutôt décevant. On a quand même un écart assez monumental. Entre ce qu'on peut voir sur la page de présentation, et ce qu'on arrive à obtenir sur l'outil en lui-même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester. Allez, un dernier, une dernière chose. Je vais peut-être essayer de récupérer ce prompt, si c'est possible. Je ne sais pas si je vais pouvoir le récupérer, puisqu'il apparaît directement sur la vidéo. J'y suis parvenu. Donc là, l'idée, c'est de générer une vidéo d'une flamme vivante sur un marché, dans un style fantasy et dans la nuit. On va voir si j'y parviens. Je vais copier-coller le prompt. Et donc, ce que je vous propose de faire derrière, une fois qu'on aura fait ce troisième test, c'est d'aller voir quand même le guide des bonnes pratiques pour rédiger des prompts de qualité. Peut-être que les prompts que j'obtiens ici sont trop simples pour pouvoir générer des vidéos de qualité. Et donc, on va récupérer les bonnes pratiques. Et ce qu'on va faire, d'ailleurs, c'est qu'on va utiliser un assistant IA pour rédiger les prompts pour nous et voir, du coup, le résultat qu'on obtient. Et là, on aura, après ça, une vision parfaite du niveau de qualité de GEN3. Donc là, je copie-colle le prompt pour la flamme vivante sur le marché de nuit. On génère la vidéo. Allez, je vais partir sur 5 secondes, une nouvelle fois pour garder des crédits. Je génère la vidéo. Et je vous retrouve, du coup, une fois qu'on aura le résultat final en espérant qu'on obtiendra quand même un niveau de qualité assez similaire à ce qu'on a pu avoir sur la page de présentation. Sinon, ce serait quand même assez déceptif. Donc là, vous le voyez, j'ai la possibilité de noter les vidéos qui ont été générées. Donc là, je vais mettre clairement un 2 étoiles pour ne pas mettre un étoile. Donc là, je trouve que le mouvement n'est pas bon. Le style n'est pas correct. L'anatomie, vous avez peut-être vu les yeux, ce n'était pas terrible. Bref, je vais envoyer ça. Je vais cliquer sur Envoi. Et là, pareil, si j'ai la possibilité de noter ma vidéo Astronautes, donc non, je ne l'ai pas la possibilité de la faire. Par contre, j'ai la possibilité de la télécharger. C'est intéressant si vous souhaitez faire du montage, illustrer des vidéos, etc. Évidemment, c'est essentiel. Vous avez aussi la possibilité de mettre des vidéos en favori pour pouvoir les récupérer le plus rapidement possible dans votre menu. D'ailleurs, je vais aller voir ce qui se passe ici. Voilà, on a la possibilité, en allant dans Open Assets, de récupérer toutes les vidéos qu'on a pu générer. Je vais cliquer dessus juste après. Ben voilà, la vidéo sur la flamme est générée. Donc, je vais aller sur Open Assets ici. Et donc, logiquement, je vais pouvoir récupérer toutes les vidéos que j'ai générées. Donc, vous récupérez les trois vidéos que j'ai pu faire dans ce test. Je vais cliquer sur la flamme vivante. Et on va voir ce que ça donne ici. Est-ce que le niveau de qualité est bon ? Là, c'est quand même meilleur. C'est de la fantaisie, c'est de la science-fiction. Donc, forcément, c'est peut-être plus facile. Le niveau de qualité est plutôt pas mal. Le mouvement du feu est assez intéressant. Ici, les détails, la luminosité, la petite bulle qui apparaît. Vous l'avez peut-être vu passer. Voilà, le niveau de détail est intéressant. Je ne sais pas trop ce que c'est le personnage ici. Mais le mouvement de la chevelure qui est la sienne est plutôt pas mal. Donc là, la qualité de la vidéo est plutôt sympa. Mais pour moi, on est encore derrière de ce qu'on peut avoir finalement sur la page de présentation. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va générer une vidéo. Mais on va essayer de suivre les bonnes pratiques du guide. Donc, pour ça, vous allez aller sur générer de vidéos ici. Cliquez sur Get Started. Je vais arriver sur l'écran de tout à l'heure. Et donc là, vous le voyez, j'ai un guide. Je ne sais pas du tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Je vais simplement cliquer dessus. Et donc là, vous allez le voir. Finalement, on a des informations sur comment rédiger des prompts de qualité, le mouvement de caméra, la scène, etc. Donc, on va pouvoir faire des choses ici. On a des exemples de prompts aussi qui sont prises, en tout cas, des manières de rédiger des prompts sur différents sujets. Voilà, on va nous expliquer ce qu'est un low angle, high angle ici, toujours avec mon super accent, overhead, FPV. Donc, bref, toutes les caractéristiques qu'on va pouvoir intégrer dans notre prompt. On a même les styles de lumière qu'on peut utiliser, silhouette, lens flare, etc. Bref, on a tous les éléments sur comment construire des prompts de qualité. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va récupérer toutes ces données. Je vais les enregistrer au format PDF et je vais en faire un GPTs sur ChatGPT. Vous le savez, ces GPTs, si vous ne connaissez pas, j'ai fait un tutoriel complet qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. Les GPTs, ce sont des modèles GPT personnalisés qui vont vous permettre de réaliser toutes sortes d'actions spécifiques. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer un GPT. On va lui donner dans charger les fichiers dans sa base de connaissances juste là. On va lui donner les éléments d'information sur comment construire un prompt de qualité sur GEN3. Et donc, lui, derrière, sera capable de me rédiger des prompts de qualité. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais enregistrer la page au format PDF. Pour faire ça, clic droit, je vais aller dans imprimer et plutôt que de sélectionner mon imprimante, je vais faire enregistrer au format PDF. J'enregistre ça dans mon ordinateur et je vais pouvoir l'envoyer dans la base des connaissances de mon GPT. Pour améliorer, enrichir la base de connaissances de mon GPT, je vais aussi lui partager cette page qui explique aussi un petit peu plus en détail comment créer un prompt. Et je vais lui partager, voilà, peut-être cette page que je viens de découvrir à l'instant qui va me proposer 5 prompts pour bien tester du coup, GEN3. Voilà, ils sont là dans la page et comme ça, l'intelligence artificielle, vous voyez les exemples de prompts, va pouvoir se baser aussi sur ces exemples pour me rédiger des prompts de qualité. J'enregistre tout ça au format PDF et on se retrouve pour la validation de notre GPT. Donc, vous le voyez, j'ai chargé les fichiers qui sont en cours de téléchargement et donc du coup, maintenant, je vais pouvoir donner un nom à mon GPT. Voilà, je vais l'appeler de cette manière. Ensuite, je vais pouvoir mettre une description. J'ai la possibilité ici d'utiliser Dali pour générer une image d'illustration pour mon GPT. Donc, la génération d'images est en cours. Et donc, maintenant, je vais pouvoir renseigner les instructions. Donc, voilà, j'en ai terminé avec les instructions. Donc, je lui explique le fonctionnement en lui disant que l'utilisateur va partager un sujet de vidéo qu'il souhaite générer avec l'intelligence artificielle et que derrière ça, obligatoirement, le GPT va analyser tous les documents qu'il avance à base de connaissances pour rédiger un prompt optimisé de 500 caractères maximales. Je lui dis que le GPT doit rédiger le prompt impérativement. En anglais, l'intelligence artificielle, vous le savez, si vous suivez la chaîne, généralement, ce qu'elle fait quand vous vous exprimez en français, c'est qu'elle retraduit votre prompt en anglais pour pouvoir obtenir un résultat et donc, du coup, de passer directement par un prompt optimisé en anglais, ça améliore la qualité des réponses. J'ai mis une amorce de conversation ici sur lequel on pourra cliquer une fois que le GPT sera créé et ce que je vais faire ici, c'est que le GPT, je vais le créer et je vais le partager à tous les utilisateurs disposant d'un lien comme ça. Le lien de ce GPT, je vous le mettrai dans mes ressources IAC, vous allez pouvoir télécharger gratuitement sous la vidéo et donc, vous pourrez utiliser ce GPT vous-même pour générer vos prompts runway et mail et vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'enregistre et du coup, on va pouvoir tester ce GPT dès maintenant. Voilà, le GPT est enregistré, je vais cliquer sur voir GPT et j'en profite, les GPT sont arrivés maintenant même pour les utilisateurs gratuits à ChatGPT donc même si vous n'avez pas d'abonnement, vous allez pouvoir cliquer sur le lien de ce GPT quand vous aurez la base des ressources IAC et vous pourrez le tester comme moi, je vais le faire juste ici. Et donc là, on va prendre un petit exemple, je vais lui demander un prompt pour une vidéo spécifique, on va démarrer avec le bouton qui est juste là pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Je clique dessus et donc logiquement, il va me demander quel est le sujet du prompt que je souhaite obtenir. Donc là, il me répond en anglais, il me propose un prompt, j'allais dire aléatoire ici sans que je lui donne un sujet. Donc ça, c'est assez intéressant. On va pouvoir d'ailleurs le tester pendant que je trouve une autre idée de contenu et ensuite, on verra ce que ça donne. Donc là, ça va être pas mal du coup de tester un prompt qui est logiquement optimisé pour cette intelligence artificielle en fonction des critères et des bonnes pratiques qui sont présentées dans le guide. Donc là, je vais mettre une vidéo de 5 secondes pour voir ce que ça donne. Je vais lancer générer et on récupérera la vidéo juste derrière et pendant que ça se fait, eh bien moi, je vais trouver une autre idée de vidéo que j'aimerais bien générer et puis on se retrouvera pour faire le test également. Donc j'ai pris ce qui me passait par la tête, on va générer une vidéo d'un chat ultra réaliste en train de courir après une souris verte dans un jardin éclairé par le lever du soleil. Donc là, j'ai volontairement mis différents détails de couleurs, différents personnages, différents éléments dans la scène pour voir un petit peu jusqu'où il peut aller. Donc je vais lancer la conversation et donc là, logiquement, il va être capable de me générer un prompt optimisé en anglais. Voilà, le prompt est là. Donc ça, c'est plutôt pratique. Vous pourrez le tester et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc on va prendre ce prompt et on va générer la vidéo et on va la tester ensemble. Pendant ce temps-là, l'autre vidéo a été générée. Donc je vais effacer ça et je vais générer la vidéo. Allez, pour le kiff, on va mettre 10 secondes et je vais dépenser pas mal de crédit pour ça. Et pendant que c'est en cours de génération, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder cette vidéo-ci. Est-ce qu'elle est intéressante ? Est-ce qu'elle est qualitative ? J'ai l'impression que oui, c'est plutôt pas mal. Donc c'est un tunnel hyper loupe tel que c'était présenté. C'est qualitatif. Les détails sont là. Vous avez vu les éléments futuristiques derrière. Bref, là, c'est pareil. C'est de la science-fiction, ce n'est pas de l'ultra-réalisme. Donc on a du mal finalement à se rendre compte des performances d'une intelligence artificielle quand c'est comme ça. Donc du coup, on va voir plutôt ce que ça donne avec le chat ici qui lui est censé être ultra réaliste. Et puis du coup, vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Une fois qu'on aura découvert la vidéo, on va cliquer aussi sur l'option lip-sync. Je vous l'avais promis, on va voir comment ça se passe juste derrière. Et puis en attendant, l'autre chose que je souhaitais vous montrer, vous l'avez vu, donc on a la possibilité de créer des GPTs pour automatiser la rédaction de prompt sur Runway ML via chat GPT. Vous pouvez faire la même chose sur Cloud. C'est une fonctionnalité qui est sortie très récemment qui s'appelle Project juste ici. Et vous allez pouvoir créer des projects qui sont l'équivalent des GPTs. Là, c'est pareil. J'en ai fait un tuto complet sur la chaîne si vous voulez aller voir. Ça s'affiche en haut à droite de l'écran et ce sera en lien dans la description. Donc qu'est-ce que ça donne notre vidéo de chat ultra réaliste ? Eh bien, on va découvrir ça ensemble. Alors assez et j'ai buggé parce que là, clairement, ce n'est pas ultra réaliste la vidéo qu'on va obtenir. Là, c'est plutôt du cartoon, j'ai l'impression. Donc là, pour le coup, un peu déçu du résultat. Maintenant, le chat se balade du coup dans le jardin. Le mouvement des pattes est assez particulier. On a un chaton qui apparaît là qui est planqué. Vous l'avez peut-être remarqué. Ah non, c'est la souris. La souris qui est peut-être verte. Donc là, ah oui, non, là, j'ai du mal à comprendre la scène. On a une autre souris. On a des souris qui apparaissent de partout. 10 secondes pour ça, sans crédit. Je suis très honnêtement déçu par la qualité de cette vidéo, ce qui va me permettre du coup peut-être de réutiliser les settings. Donc, je vais cliquer là-dessus pour voir un petit peu ce que ça dit. Donc là, quand je clique sur Reuse Settings, j'ai l'impression que ça copie, colle tout simplement les réglages. Donc voilà. Donc là, c'est plutôt décevant cette vidéo et je n'ai pas envie de rester sur un échec. Donc, je vais en générer une dernière. Je vais essayer de récupérer un autre prompt de la page de présentation. par exemple ici, une partie cinématique et on va voir ce que ça donne. Je copie le prompt. Je vais le coller une nouvelle fois. Ça sera le dernier essai qu'on va faire ici avant de cliquer sur Lip Sync. Donc voilà, on le fera derrière sur cette vidéo puisqu'il y aura a priori un homme qui apparaîtra dans cette vidéo. Je vais mettre 5 secondes parce que je ne vais pas dépenser trop de crédit. Mais là, très honnêtement, vous me direz ce que vous en pensez, mais je regrette un peu mon abonnement. Pour l'instant, tout le monde en a fait un foin de cet outil d'intelligence artificielle. J'ai l'impression que eux, ce qu'ils obtiennent en termes de qualité, c'est assez incroyable sur les réseaux sociaux et que moi, du coup, je passe un petit peu à côté de la plaque. ça aurait été pas mal qu'ils partagent son prompt pour voir un petit peu comment faire. J'ai l'impression qu'il l'a fait. Je vais copier-coller ça juste après quand même. Je suis curieux de voir si j'arrive à obtenir le même niveau de qualité que ce que peut avoir des utilisateurs, j'allais dire, lambda. Donc là, est générée. Voilà, la vidéo est générée et si vous êtes resté jusque là, je pense que vous avez bien fait parce que là, on va obtenir quelque chose de plutôt qualitatif. J'en ai l'impression, je vais bouger ma webcam pour que vous puissiez voir ça. Donc, on va regarder cette vidéo. Je la lance et on va voir ça en grand écran. Donc là, pour le coup, partie cinématique, c'est au rendez-vous. La texture de la peau, les rides, c'est assez incroyable. Le mouvement des yeux, la barbe, le nez, les petites imperfections sur la peau, le fait aussi qu'il soit au cinéma derrière avec l'écran du film qui se déroule. Là, pour le coup, on obtient quelque chose de qualitatif. Là, pour le coup, je suis bluffé. Donc ça, c'est intéressant. Il va falloir aussi prendre en main cet outil. Là, je le découvre avec vous. Donc, je n'ai peut-être pas toutes les bonnes pratiques qui me viennent à l'esprit. Et puis, l'autre chose que je voulais faire, du coup, c'est essayer de générer du coup, une même vidéo plutôt que celle que nous avons ici sur Twitter pour voir si j'arrive à avoir le même niveau de qualité. Je vais générer une vidéo pendant que ça, ça se fait. Du coup, ce que je vous propose de faire, c'est de cliquer sur le lip-sync que nous avons juste ici pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, je clique. On va voir ce qui se passe. Donc, quand je clique sur lip-sync, ça m'ouvre une fenêtre ici sur le côté qui me dit qu'elle est en train de détecter l'intelligence artificielle est en train de détecter une tête qu'il y aurait du coup dans la vidéo. Et donc là, on a la possibilité soit de télécharger du coup un audio, soit d'en enregistrer un. Eh bien, on va cliquer sur enregistrer. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire dire à notre personnage, mais on pourra voir le résultat. Allez, je fais ça. Donc, je clique sur record. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Donc, on a la fenêtre qui s'ouvre juste ici. Et donc, j'ai la possibilité de cliquer sur le bouton rouge pour lancer l'enregistrement. Et donc, je vais faire preuve d'acting et je vais dire ce qui me passe par la tête. Ce film, il est vraiment incroyable. J'ai des émotions folles. Je reviendrai le voir une deuxième fois. Ouais, c'est par la tête. On va réécouter du coup ce que ça donne ici. Ce film, il est vraiment incroyable. J'ai des émotions folles. Je reviendrai le voir une deuxième fois. Parfait. On va l'utiliser et on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais générer Lipsync. On va voir combien de crédits aussi ça me dépende. J'ai 575 crédits. Combien ça va en dépenser du coup de faire ça ? Donc, je clique sur Generate Lipsync. Donc, j'ai l'impression que je l'ai déjà fait. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça ne m'a pas dépensé de crédit, j'ai l'impression. Donc, vous avez peut-être remarqué une déduction de crédit que moi, je n'aurais pas vue pendant la vidéo mais j'ai l'impression que ça ne m'en a pas dépensé. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Bref, on va voir le résultat et pendant ce temps-là, du coup, c'est vrai que la vidéo qu'on a ici semble très qualitative. On va l'analyser. Donc, je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, on a bien le mouvement du drone. Bon, les voitures roulent un peu vite mais le paysage est plutôt pas mal. Les voitures, ouais, le sens des voitures, c'est bon. Il y en a une qui roule un peu de travers, j'ai l'impression. Peut-être qu'elle était en train de doubler, on dira ça comme ça. Les couleurs dans le champ sont assez intéressantes. La vue des montagnes, la neige, tout ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, le niveau de qualité de la vidéo, pour le coup, il est correct. On ne va pas non plus se plaindre ou critiquer pour rien. Et donc là, ce qui se passe, eh bien du coup, c'est qu'il y a eu une erreur sur ma partie lip sync et donc ils me disent que mes crédits vont être remboursés. Bon, du coup, ça n'a pas été le cas puisque je suis encore à 575 crédits mais j'en avais peut-être pas à dépenser. Je vais recliquer du coup sur générer lip sync et on va voir si on parvient à obtenir le résultat. Donc là, une deuxième fois, j'obtiens l'erreur. On me dit que je vais être remboursé de mes crédits. Je tente une troisième fois. Si ça ne fonctionne pas, on s'arrêtera là. Vous pourrez me dire, vous, si vous faites des tests de votre côté, ce que vous parvenez à obtenir. En tout cas, la technologie, je sais qu'elle existe dans d'autres outils d'intelligence artificielle et elle n'est pas si complexe. Donc, on devrait l'avoir sur Gen3. Vous le voyez aussi, c'est une version alpha. Ce n'est même pas une version bêta. Donc, elle est en cours de développement. Forcément, il y a des fonctionnalités qui peuvent foirer de temps à autre. Ça serait le cas juste ici et ce n'est pas bien grave. Donc, voilà, c'est encore une erreur. Donc, je vais m'arrêter là pour ce test. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres tutos, des découvertes, des actus, des démos, des astuces. Bref, tout ce que je peux connaître et trouver sur l'intelligence artificielle avec toujours le même but, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère et avec la génération de vidéos par intelligence artificielle, des opportunités, eh bien, il y en a. Un sacré paquet. Allez, pour la forme, je vais cliquer une nouvelle fois sur Generate Lip Sync et on va voir si ça fonctionne et en y réfléchissant, voilà, j'ai la quatrième erreur qui intervient et c'est peut-être assez logique puisque finalement, je me suis exprimé en français. Il faudrait peut-être faire le test en anglais mais vous l'avez vu pendant cette vidéo, je n'ai pas le niveau nécessaire pour jouer l'acteur anglophone. Voilà, je m'arrête ici. C'était Ludo. À très bientôt. Ciao !